et bien salut j'en serai ici pour le tour de france 2017 avec l'étape numéro 2 une vraie étape cette fois ci parce que bon hier c'était un petit échauffement comme dit un contre la montre qui s'est moyennement bien passé mais c'était prévu c'était prévu donc pour l'instant ça craint pas trop on verra ce que comment ça va se présenter par la suite bonjour à tous bonjour on va commencer le briefing de cette étape l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable une étape sans intérêt pour nous restez au chaud dans les roues bonne étape ok vous l'avez entendu donc ce n'était c'est pas forcément une étape pour nous il faut juste rester dans le peloton on va pas jouer aux héros on va pas essayer de trouver des points où il y en a pas éventuellement on va disputer le sprint avec un petit sprinter mais sans intérêt donc ça va nous permettre de connaître un peu plus le jeu maintenant aujourd'hui avec cette étape numéro 2 voilà donc aujourd'hui donc on va disputer le l'étape logiquement avec du moulin par contre qui est malheureusement pas du tout en forme en baisse d'objectif personnel et de finir avec dans les 25 premiers de l'étape ça va être très tendu du coup parce qu'il est pas il n'est pas en forme donc ça va pas nous faciliter la tâche mais c'est pas grave on va quand même discuter avec du moulin mesdames et messieurs bonjour pour cette étape reliant l'allemagne à la belgique il y a fort à parier que les sprinter mettront tout en oeuvre pour décrocher la victoire si certains tenteront sûrement de déjouer leurs plans les chances de les voir réussir tiennent du miracle ok il fait une petite sauvegarde ça marche ça fait c'est rassurant ok comme dit on reste chaud pour l'instant il ya donc quasiment 200 km quand même à faire donc pour les sprinter c'est certainement pas évident à discuter mais malgré tout on va essayer de pas être décroché au tout cas les coureurs vont très rapidement affronter une première côte répertoriée pour le classement du grand prix de la montagne elle devrait permettre aux baroudeurs de passer à l'offensive pour lancer l'échappée du jour voilà mais par contre nous bien sûr on va pas tenter d'être dans l'échappée du jour parce que ça serait complètement con on a juste beaucoup de trucs à perdre sinon mais par contre comme dit on va quand même essayer de discuter le sprint même si je pense que du moulin sera pas trop trop chaud mais voilà en toute façon c'est pas bien grave qu'est ce qu'il veut de nouveau ok bon ça c'est pour nous faire apprendre des choses qui sont absolument pas importants enfin si c'est important mais on est déjà en courant déjà en courant voilà on a bientôt fait les 50 premiers kilomètres on est donc à 155 km de la fin vous le voyez on vient de sortir d'une ville ou d'un village je sais pas exactement je sais pas où on est exactement mais par contre pour l'instant ce qui s'est passé c'est qu'il ya une échappée maintenant de six minutes d'écart devant nous avec six personnes mais je pense que c'est rien de bien méchant vu que ça va certainement se finir en screen massif vu vu l'étape que c'est ça va certainement se finir comme ça donc pour l'instant il ya rien à craindre on va de toute façon finir tranquillement parce que vu que du moulin le seul espoir de cette étape chez nous est malheureusement pas en forme aujourd'hui on va vraiment rester au chaud on va rien tenter on va éventuellement espérer de se prendre quelques points pour le sprint mais ça c'est plutôt pour la beauté qu'on va faire ça et ensuite bah on va quand même discuter le sprint final avec du moulin en espérant qu'il sera en forme et donc comme dit les noms normalement ils devraient tous être corrects ritchie port par exemple christopher froome et tout ça vous le voyez normalement tout ça s'est échangé c'était d'ailleurs très très chiant c'est par rapport aux licences et tout qui sont pas c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de mettre les vrais noms c'est pas un bug ou quoi que ce soit parce que j'ai déjà vu dans quelques commentaires qu'il ya que c'était un bug non c'est absolument pas c'est juste les licences qui sont pas été faites et donc c'est très très chiant je vous cache pas et surtout si on connaît pas les noms des coureurs c'est extrêmement chiant à faire tout ça bon ça fait déjà deux jours que je les fais donc ça ça va par contre je rappelle encore j'ai mis au moins on va pas se mentir deux trois heures pour le faire parce que j'ai dû faire des recherches et tout sur internet parce que vu que je les connais pas tous bon christophe froome d'accord richi porte aussi mais par contre les autres et l'échappé diminue c'est tendu bien sûr il n'y a pas toutes les équipes à changer par exemple à la g2 et à la mondiale il n'y avait personne à changer du moins je pense j'ai pas vu au tout cas j'ai changé surtout à sky et bmc après encore quelques-uns en plus donc si vous voyez des noms qui sont pas corrects dites le moi parce que c'est bien possible il y a quelques-uns par exemple la bahreine là par exemple les maillots rouges je les ai pas touchés donc ça se trouve il fallait les changer aussi c'est totalement possible donc dites le moi dans les commentaires si jamais j'ai j'ai oublié une équipe ou des quelques noms dans une équipe dites le moi comme ça vous pouvez m'aider parce que moi encore au nom de formule 1 je le connais bien mais par contre au nom des des cours de tour de france c'est un peu moins bien bon après les favoris bien sûr je les connais quand même mais voilà je les connais pas tous le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert voilà vous l'avez entendu on se rapproche tout doucement celui qui on est à 8 km on a fait marquera 20 points le second lui empochera 17 points alors que le troisième prendra 15 points voilà vous l'avez vu donc j'ai fait un petit avance rapide là maintenant pour les derniers mètres et donc maintenant l'échappée est à 3 km de du sprint nous on est encore à 7 donc pour l'instant tout va bien tout est calme pour le moment donc là je pense que les sprinteurs vous voyez ils se mettent tout doucement en place enfin en tout cas ils se mettent à l'avant du peloton pour voir ce qui va arriver comme dit les six premières places sont déjà prises donc ça veut dire que nous même si on finit premier maintenant on peut maximum remporter 9 points mais comme dit si je si j'ai un petit point ça me suffit déjà je suis déjà content on verra comment ça va se présenter après il faudra pas oublier bien sûr de ravitailler tout le monde c'est pour ça c'est pour ça que bien évidemment on va tenter pour la première fois de donner un ordre à toute l'équipe on verra comment ça va se passer on a pu voir un peu dans l'entraînement ce que ça donne mais sinon on n'a jamais encore terminé ok c'est un très mauvais moment pour me dire ce genre de points c'est bien beau de m'afficher ça par contre là je vais me prendre le mur voilà c'était sûr c'était sûr ils nous mettent un petit truc comme ça en plein milieu c'est très dangereux ok on n'est plus qu'à deux kilomètres maintenant on faut se concentrer allez sprint intermédiaire ok c'est pas bon si on se met tout devant attention bon bien sûr on peut pas non plus avoir la même vitesse ok les gars pourquoi il y a ça ? pourquoi il y a ça ? alors j'espère qu'on peut dérégler éventuellement ces affiches qui sont quand même extrêmement gênantes attention vous ne va pas pouvoir attaquer encore très bien très bien 7 points pour nous non 8 points 8 points très bien bah largement plus que ce que j'aurais pensé ça fait extrêmement plaisir bravo du moulin franchement pour ça qu'il n'est pas en forme les équipiers se sont placés en tête de peloton il a géré le coup ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint là du moulin respect pour toi parce que 8 points j'en ai jamais pensé surtout qu'il n'est pas il ne faut pas oublier qu'il n'est pas en forme aujourd'hui donc voilà après il faut dire que c'est quand même encore en tout début de du tour de France donc tout le monde est encore un peu chaud même s'il n'est pas en forme voilà donc là tout le monde va se ravitailler l'écart augmente on n'a pas besoin de rouler pour le moment il n'y a personne de dangereux pour nous d'en échapper ok donc pour l'instant aïe c'est pas ça que je voulais faire j'ai freiné le mec le mec heureusement on n'est pas dans un vrai tour parce que sinon c'est pas embêtant un mec qui freine en tout début du peloton ça peut être mortel non ce que je voulais faire de base c'est ça voilà bon c'est parce que c'est en fait la même touche c'est c'est L2 pour freiner mais aussi L2 pour avance rapide mais par contre il faut simplement faire rond d'abord le peloton roule fort restez bien placé donc maintenant vous le voyez on est donc en avance rapide c'est ce que ça donne moi je trouve ça très bien c'est plus un chargement où on voit les classements et tout on voit vraiment encore c'est comme le le jeu de tour de France sur l'ordi sur PC ça donne ça et donc je trouve ça très bien je trouve ça très une très belle vue comme ça c'est très bien réussi donc pour l'instant comme dit je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vous aimez pas les avances rapides mais par contre il faut dire que là c'est une étape où on loupe pas grand chose donc on peut se permettre les étapes de plaine pas étonnant qu'elle ne passe pas en entier à la télé voilà exactement exactement voilà pas étonnant que ça passe pas en entier à la télé voilà et nous c'est pareil il n'y a pas tout qui passe sur la vidéo donc on va tout de suite se retrouver pour les derniers kilomètres avant la fin à tout de suite voilà on est à 41 kilomètres avant la fin et puis à 1 kilomètre maintenant pour le grimpeur toujours que catégorie 4 bien sûr les premiers sont déjà passés parce qu'on est toujours à 2 minutes 50 de l'échappée vous le voyez en haut à gauche donc il n'y a plus de points pour nous ici à choper mais par contre vous l'avez vu aussi on a largement diminué l'écart entre le peloton et l'échappée donc là le peloton nettement il essaye de de rattraper les échappées mais comme dit en toute façon je pense il y a une grande chance que ça va se terminer dans un sprint massif pour la fin c'est pour ça qu'on garde toutes nos réserves pour la fin j'essaye de garder du moulin au chaud c'est d'ailleurs pour ça qu'on va éventuellement se leur laisser retomber un peu non ? non c'est bon il freine un peu ok c'est bon en coque je sais pas ils sont tendus là les gars devant vous savez quoi on va même se prendre un petit ravitaillement bleu histoire de remonter un peu tout ça voilà c'est bon il fait rouler son équipe pour arriver au sprint c'est pas le moment de traîner en queue de peloton tout va bien pour l'instant ok là on est très clairement ok là on est très clairement en train de rattraper attention les équipiers roule pour protéger le maillot ok pour l'instant ah bah tiens il y a Bardet notre équipe ici et la tour aussi un peu ce vivo ils sont tous présents Franck il est là on va rester un peu avec eux j'espère que Bardet il essaye pas de de trop faire l'héros aujourd'hui avec l'échappée ah il y a une échappée qui s'écrit à 8 secondes elle est où celle-là nous a devant ils vont maintenant je pense relâcher on est encore à 24 25 kilomètres avant la fin ok ça y est on l'a rattrapé maintenant le l'échappée devant aussi il y a du mal non c'est bon ils sont de nos réunis à 3 par contre avec une minute et maintenant je pense que le peloton pour la descente là ça sera important de se placer assez vers le début de on prend un peu de ravitaillement alors attention on va vite fait aussi voir les autres comment ça se passe pour l'instant tout se passe bien on va se garder le ravitaillement pour la fin alors maintenant toujours il ne faut pas oublier bien sûr que du moulin il n'est pas en forme aujourd'hui donc on ne va pas trop non plus espérer mais on va bien sûr on va essayer quand même de de se classer pas trop mal oula ça a lâché non 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 ça c'est le danger si on suit simplement avec carré les coureurs sans faire attention donc ça c'est une grosse erreur à ne pas faire bien sûr voilà mais ça ça m'est déjà arrivé souvent en 2016 aussi dans les virages d'un coup ça lâche sans même prévenir heureusement c'est pas à la oula j'étais faillu je suis faillu passer aussi dedans c'était à côté de moi donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo mais en tout cas c'est passé juste à droite de chez nous j'ai pensé que c'est là on va se la prendre cette chute collectif on va essayer maintenant de nouveau de se placer un peu plus à l'avant du peloton mais c'était très très chiant quand même le moment carré mais ça c'est quand le gars de vent il commence à sprinter à attaquer et donc du coup ça nous lâche d'un coup avec le carré c'est pour ça que normalement je faisais toujours attention et je suivais quand même les directions malgré le fait que j'étais en carré mais c'est vrai qu'on perd vite fait les bonnes habitudes et ça fait longtemps que j'ai plus joué allez maintenant par contre on s'est fatigué un peu pour revenir à l'avant du peloton pour de nouveau mais c'est bon là on est de nouveau au chaud là vu que le peloton roule vite comment ça se passe là les autres ils arrivent à suivre le coup ouais c'est bon on ne saura pas oublier de prendre les ravitaillements avec eux aussi ok ça y est on les a bientôt rattrapés l'échappé comme ça peut-être le peloton va se calmer un peu mais je pense même pas parce que là on est à un peu plus de 10 kilomètres avant la fin puis en général ça ne se calme plus maintenant 10 kilomètres de l'arrivée pour la tête ça va être compliqué ah oui pour l'échapper ça va être compliqué ça c'est sûr ok on les voit on les voit déjà ils sont en ligne de mire là on va bientôt aussi prendre le ravitaillement il est de nouveau pour les autres faites attention les gars c'est un final urbain il y a quelques virages restez à l'avant d'accord donc là il faut faire attention parce que si jamais il y a encore une chute collectif il faudra faire gaffe que nos gars ne sont pas dedans mais par contre je ne peux pas m'occuper de tout le monde on va pour l'instant vraiment se concentrer voilà encore 5 kilomètres maintenant alors il est temps de prendre j'aime pas trop prendre le rouge à l'avant mais par contre là sinon je ne pourrais pas me concentrer sur notre du moulin j'ai le bleu on va le prendre aussi après par contre les virages ils les prennent quand même aussi sec ok là il faut faire gaffe on n'est pas on n'est pas très bien là je préfère être un peu protégé du vent mais tout de même rester un peu devant parce qu'on prend un peu de rouge histoire d'être prêt j'espère qu'il n'y a pas trop de Nogas dedans on se prend tout bleu attention on va quand même prendre avec tout le monde encore le bleu mais bon je ne pense pas que ce soit super nécessaire on va quand même le faire on ne va pas gaspiller du bleu allez c'est parti non merde allez on est parti là attention dernier kilomètre on est pas mal du tout là on était pas mal du tout avec du moulin il a géré son coup alors que pourtant il était pas en forme aujourd'hui allez comment ça se présente j'ai envie de savoir là bravo les gars vous avez fait une bonne étape finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait ah ok donc le directeur de course était satisfait donc ça ça fait toujours plaisir donc on va l'être aussi en effet le top 10 pour du moulin est plus exactement la 7ème place au top franchement ça commence bien j'aime bien si ça commence comme ça la saison je kiffe franchement alors regardons un peu les autres donc Gauthier 20ème aussi très bien bravo à lui 23 francs je niaise 26 28 pour Poso Vivo 29 31 35 et 49 c'est un bardec 35 quand même c'est beau et William Rose aussi bravo je suis étonné franchement je suis étonné d'avoir des aussi bons coureurs non mais par contre des bons classements comme ça je savais que la G2R c'est fort mais par contre ce point là c'est très beau ok bon pour l'instant donc ça nous fait une deuxième place mais bon ça c'est une fausse deuxième place parce que il y a tout le monde qui est en zéro donc pour l'instant rien de bien méchant donc ça nous donne pour l'instant au classement général bon là ça se présente un peu moins bien mais bon ça pour l'instant on le savait mais disons même du moulin avec 38 secondes de retard c'est pas énorme donc franchement pour l'instant ça on peut pas encore trop le dire là du moulin c'est pris 20 points au tout pour le classement par points ça nous fait une dixième place ça c'est beau la tour pour l'instant pour le maillot blanc il est à 10 secondes du premier avec une 14ème place et puis pour l'instant on est ah oui une 22ème place on est dernier d'accord donc ça c'est encore parce que le contre la montre nous a fait très mal mais bon ça on va vite fait le rattraper parce qu'avec 43 secondes ça se rattrape très facilement je pense avec une bonne étape c'est rattraper disons ok bah très bien pour l'instant cette deuxième étape c'est fini à merveille pour nous tous les coureurs se sont bien récupérés ça c'est très bien aussi finir dans les 25 premières de l'étape avec du moulin c'est fait donc ça fait un bonus de récupération de plus 2 ce qui est totalement énorme bonjour à tous on va commencer le briefing de cette étape voilà c'était l'étape numéro 2 du Tour de France 2017 avec la G2R la mondiale j'espère que ça vous a plu moi en tout cas oui en tout cas le résultat a été énorme bon comme dit c'était une étape plutôt calme il n'y avait pas trop de choses qui se sont arrivées de ouf mais par contre comme dit les étapes pour nous vont encore venir et puis là ça sera vraiment très intéressant en montagne surtout et puis avec Bardet Poste Vivo il y a quelques-uns encore notamment on va essayer de aussi tenter quelque chose avec la Tour pour le maillot jaune le maillot blanc et puis on verra encore en tout cas le maillot à poils rouges et le maillot jaune on va essayer quelque chose mais bon ça ne sera pas évident on ne va pas non plus trop essayer mais par contre je pense que franchement ce Tour de France ça sera magnifique enfin voilà donc sur ce salut Jean et à très bientôt à demain à 15h pour la suite du Tour de France 2017 pour la troisième étape salut Jean Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada